Bonjour à tous, c'est vraiment une joie, un privilège d'être avec vous. Je venais de Metz hier en voiture et je traversais le Luxembourg, la Belgique et une partie de la France. Ce sont des temps qui étaient privilégiés pour pouvoir prier. Et aussi pour préparer cette matinée, ça fait quelques jours déjà que le Seigneur a mis vraiment une parole pour vous, dans mon cœur. Et pour ceux qui partagent, qui prêchent ou qui enseignent, vous savez que tant que la parole n'a pas été donnée, elle pèse. Donc j'ai vraiment hâte de donner ça et puis après de pouvoir partir plus léger en fait. Et cette parole que je vais vous donner vraiment, il y a dans le psaume 139, ce dernier verset qui dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées ou connais mes préoccupations. Et regarde si je suis sur un chemin ou sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Notre version dit « Regarde si je suis sur un chemin de fatigue. » Et je veux vraiment partager ça avec vous. Je sais qu'il y a des gens, il y en a toujours, mais vraiment je crois que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Il y a des gens qui sont venus ce matin avec ce fardeau, avec cette lourdeur, des gens qui sont fatigués. Mais pas seulement, je ne parle pas seulement d'une fatigue physique. Là c'est plus important. C'est une fatigue émotionnelle. C'est une fatigue qui fait qu'on a l'impression que plus rien ne va. Et le Seigneur veut ce matin vraiment te soulager, te faire du bien et te renouveler. Il y a des gens qui sont venus ce matin et tu as fait un acte de foi. Tu as dit au Seigneur « Écoute, je viens parce que j'ai vraiment besoin d'être au milieu du peuple de Dieu. » Mais c'est tellement dur. Et ce matin, tu es vraiment à la bonne place. Le Seigneur veut vraiment te toucher. Je vais vraiment prendre l'exemple, il y a un exemple magnifique dans la Bible, l'exemple de ce prophète, Elie, qui a fait des choses extraordinaires. Elie a confronté le peuple d'Israël qui était tombé vraiment, en fait, était devenu complètement rétrograde, était adoré les bas. Et Elie les a confrontés. Il a rétabli l'autel de l'adoration. Et le mot est très fort en hébreu puisqu'il est question de guérir. Il a guéri l'adoration en Israël. Il a pris ses douze pierres alors que les tribus étaient divisées. Il a fait un acte symbolique. Il a créé l'unité symboliquement. Et puis ensuite, il a versé de l'eau sur l'autel. On se demande pourquoi. Et en fait, vous sachiez que les prophètes de Bâle, souvent, avaient affaire à la ruse et jetaient des braises, en fait, sur les autels et ensuite dansaient autour pour ratiser la flamme. Et la raison pour laquelle le prophète Elie vraiment noie l'autel, en fait, d'eau, c'est qu'il est en train de dire que le seul feu qui va pouvoir subsister sur l'autel, c'est le feu de Dieu. Et Dieu sait que dans la louange et l'adoration, les uns et les autres, ça, c'est vraiment tout un autre sujet qui est passionnant pour moi, mais c'est très important de faire attention, faire en sorte que le feu qui est en nous, le feu qui est dans nos moments d'adoration et de louange, soit vraiment le feu de Dieu et pas uniquement le feu de nos émotions, le feu de notre âme. Donc, il fait tout ça, le prophète Elie, le feu tombe, le peuple d'Israël va dire c'est l'éternel qui est Dieu, alors qu'avant, le prophète leur dit mais vos clochers sans arrêt des deux côtés, soyez cohérents. Si Bâle est Dieu, servez Bâle. Si l'éternel est Dieu, servez l'éternel. Donc, ce peuple qui voit ce feu tomber, j'imagine, il s'est mis à genoux, il s'est mis par terre à proclamer que l'éternel était Dieu. Et un chapitre plus loin, au chapitre 19, on voit que Jézabel envoie un messager à Elie et ce messager va lui dire que les dieux me fassent ceci et cela. « Si demain à la même heure, je ne fais pas la même chose que toi, qu'est-ce que tu as fait au prophète de Bâle ? » Il avait tué tous les prophètes de Bâle. Et donc, on voit cet Elie qui part et puis un moment, il va arriver, il va se séparer de son messager, pas de son messager, de son serviteur. L'erreur qu'il a certainement dû faire, il s'est retrouvé tout seul et là, il se couche sous un arbre et là, il demande la mort. Et ce texte est fascinant parce que, très clairement, Elie fait une crise d'angoisse, fait une crise de panique et même plus, je pense qu'Elie fait une grosse dépression. Vous savez, quelquefois, quand les gens, j'ai des amis qui sont médecins, quand les gens consultent, le docteur prend quelquefois des gants et dit « Oh, faites une petite déprime ! » C'est comme pour minimiser la chose. Là, ce n'est pas une petite déprime. Là, Elie est complètement à plat. Il n'a plus de batterie. Il est complètement à plat et il demande la mort. Je trouve très intéressant ce texte. On va voir comment Dieu a fait pour sortir de cet état-là. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Quelles étaient les choses qui ont provoqué cette dépression chez Elie ? Mais déjà, pour commencer, c'est intéressant de voir que Jézabel envoie un messager et que ce messager va parler à Elie et va utiliser un langage qui est extrêmement imagé. Vous savez, quand nous sommes attaqués vraiment par l'ennemi dans nos pensées, souvent, on a du mal à discerner que c'est l'ennemi parce qu'on vit ces choses tellement à l'intérieur de nous. Et on se dit « Mais non, c'est moi, c'est comme ça que je suis. » Mais c'est important de comprendre comment est-ce que l'ennemi travaille. Et donc, tout ce langage imagé, que les dieux me fassent ceci et cela, l'image se grave dans la pensée. L'imagination est souvent la racine, quelque part, peut être la racine de nos angoisses, de notre détresse. Combien de gens ici peuvent dire que quelquefois tu imagines quelque chose et tu es angoissé, tu rentres chez toi le soir ou avant de rentrer, tu quittes le travail en te disant « Je vais rentrer, je vais être seul, je vais être angoissé. » Et déjà, dans ta tête, tu formes une image de ce qui va se passer. Et sache que ce que tu imagines est un mensonge. Ce n'est pas vrai, c'est juste une pensée, c'est juste comme ça que l'ennemi travaille. Tu sais aussi bien que moi que quand tu es dans cette angoisse pendant des heures et des heures, tu réalises en fait à la fin de la journée que ce que tu pensais y allait se passer, ce que tu craignais n'est pas arrivé. C'était juste ton imagination, c'était juste tes craintes. En fait, Isabelle va même plus loin parce qu'elle va lui donner un compte à rebours. Demain, à la même heure. Et j'essaie d'imaginer Élie toute la journée, toutes les heures qui ont suivi, il a dû compter les heures en se disant « j'ai encore 23 heures, j'ai encore 22 heures, j'ai encore 20 heures » avant que se passe quelque chose. Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est plus tard ? C'est très important que tu comprennes ce matin, que nous comprenions ce matin, que c'est comme ça que l'ennemi travaille. Et que ça, ça peut être la source de ta détresse. Ça, ça peut être la source de ton anxiété. Et que c'est très important quand tu es dans cet état-là, que tu te rendes à Dieu, que tu lui dises « Seigneur, ma vie est entre tes mains, ce que je crains ne m'arrivera pas. » Et puis, je dis souvent que ta solitude soit ton lieu secret. Vous voyez, ce lieu secret qui est entre toi et Dieu, quand il dit « lorsque tu pries, va dans le lieu secret ». Que ta solitude soit le lieu secret, je sais que c'est très facile à dire et que c'est moins facile quand on est dedans. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'on peut se réfugier en lui. Alors, je trouve fascinant ce que Dieu va faire avec Élie. Il va s'approcher de lui par ce messager qui va le toucher et qui va dire « Il faut que tu manges et que tu boives ». Et donc, il le fait et puis il se couche à nouveau. C'est fascinant parce que combien de fois tu as observé, combien de fois j'ai observé moi des gens qui sont vraiment en grosse difficulté émotionnelle, mentale. Et on a toujours des frères et sœurs bien intentionnés qui viennent te parler, qui te disent « Mais tu sais, il faut que tu pries plus ». Tu ne lis pas assez ta Bible, c'est pour ça que tu n'es pas bien. Et donc, l'individu se dit en fait « Bon, je pensais que j'étais nul déjà avant, mais maintenant, même ma relation avec Dieu, j'ai le sentiment qu'elle est nulle. » C'est intéressant, l'éternel ne fait pas ça avec Élie. L'éternel va le nourrir déjà. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas bien, émotionnellement, mentalement, et que tu observes ça, fais-lui un repas. Invite-le au restaurant. Ou invite-le chez toi. Et fais un repas. Et surtout, surtout, écoute. Apprends à écouter. On a besoin d'apprendre à écouter. Pas écouter en attendant la moindre pause pour injecter ton point de vue. Parce que c'est très difficile quand quelqu'un est dans cette situation-là. C'est très important d'avoir un cœur qui soit plein de compassion et de réaliser, d'accepter le fait que ça peut arriver. Si ça arrive à Élie, ça peut arriver à moi. Ça peut arriver à toi. Et donc, l'ange de l'éternel lui dit « mange et bois ». Il se recouche et une deuxième fois « lève-toi, mange et bois » parce que le chemin est trop long pour toi. Et ensuite, ce que l'éternel fait avec Élie, après l'avoir nourri, c'est qu'il va lui poser la question « qu'est-ce que tu fais ici, Élie ? » Non pas que, quand Dieu pose une question, c'est non pas qu'il a besoin de la réponse pour savoir ce qui se passe, mais clairement, l'éternel fait parler Élie. Et ça, c'est tellement précieux parce qu'il ne le gronde pas, il ne remet pas en question ce qu'il a fait, sa spiritualité. Il lui fait juste parler. « Parle-moi, dis-moi ce que tu ressens. » Et ça, c'est très important. Dans les moments difficiles que tu peux traverser, une des clés, c'est si tu peux t'entourer de frères et sœurs solides et qui ont vraiment ta santé physique, émotionnelle et mentale comme quelque chose de très important et qui puissent parler avec toi, qui puissent partager. parle avec eux, parle avec eux et surtout, surtout, parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui. J'ai été surpris, j'ai discuté avec un conducteur de louanges, un compositeur très connu en Angleterre et il disait, tu sais ce qui m'a surpris Gabriel dans cette période du Covid ? C'est le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de chant, de composition, de chant qui interroge Dieu. Alors que la Bible est pleine d'interrogations. Qu'est-ce que tu fais ? Jusqu'à quand au éternel ? Qu'est-ce que tu fais ? Et on n'a pas eu beaucoup ça, en fait. Et c'est presque dommage. Et je crois que dans nos moments où on ouvre notre cœur, dans nos moments de prière, je crois que c'est important de dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais avec moi ? Qu'est-ce que tu fais avec moi ? J'étais à Metz le week-end dernier, je suis resté toute la semaine avec eux. Et le Seigneur m'a aussi donné une parole pour eux. Et je pense qu'elle a peut-être aussi son effet ici, son but, son propos ici. Et c'est l'histoire en fait de la chenille. Avant que la chenille passe au papillon, devienne papillon, elle passe par une étape de transition, la chrysalide, je crois. Et en fait, quand on regarde la chrysalide, cette transition, on regarde ce qu'il y a dedans, ça ne ressemble ni à la chenille, ni au papillon. Ça ne ressemble à rien du tout. C'est une soupe, c'est une bouillie. Et pourtant, dans cette soupe, dans ce chaos en fait, il y a déjà le potentiel du papillon. Le danger, c'est quand on vit ce chaos dans nos vies, ou en tant que communauté, ou en tant qu'individu dans nos vies, lorsque Dieu nous pousse vers cette transition, qui quelquefois provoque une certaine tension, voire une angoisse, une inquiétude, on essaye souvent à cause de la crainte que l'on a, parce qu'on ne comprend pas. J'entends des gens qui disent, je ne comprends rien à ma vie, tout a changé. J'entends des communautés, des églises qui disent, on vit dans une espèce de zone, on ne comprend pas ce qui se passe, mais bon, on fait confiance au Seigneur. C'est une transition. Et le danger, c'est que quand les gens vivent ça, ils ont tellement peur, parce qu'ils ne reconnaissent rien, qu'ils reviennent à la chenille. Alors que ce que Dieu veut, c'est qu'il soit papillon. Cette transition est absolument fondamentale. Sans cet œuf, sans cette soupe, sans cette bouillie, il est impossible de devenir papillon. Mais la transition est quelquefois difficile. La transition quelquefois met en lumière des choses en nous qui ont besoin d'être réglées. Et tu penses que c'était réglé avant, et tu dis, mais je pensais que c'était fait. Je pensais que c'était terminé, ça. Et en fait, non. Le Seigneur met la lumière sur quelque chose parce qu'il veut que tu ailles plus loin. Et je crois que ce matin, c'est un petit peu ça, cette parole. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin. Et dans cette transition dans laquelle tu es aujourd'hui, tu manifestes l'inquiétude. Tu ne sais pas. Tu perds tes repères. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il fait avec toi. C'est intéressant de voir que finalement, quand l'Éternel dialogue avec Élie, ce qu'Élie va dire, je suis resté le seul, je suis le seul prophète. Ils ont tué tous tes prophètes. Je suis le seul. Et ils veulent m'ôter la vie. Et je crois vraiment que ce qui a propulsé Élie dans cette dépression, c'est une attente, en fait, une responsabilité disproportionnée. Je pense qu'Élie pensait, puisqu'il pensait qu'il était resté le seul, il pensait qu'il allait régler la spiritualité du peuple d'Israël. Il pensait que le réveil allait venir au travers de lui. Et puis, quand il voit que le feu est tombé et que malgré tout, le peuple continue à adorer les balles, il se dit, là, c'est terminé. Je ne suis pas meilleur que mes pères, il va dire. Et ce que l'Éternel va faire après, c'est qu'il va lui dire, mais tu sais, d'abord, tu n'es pas resté tout seul, j'en ai gardé 7000, et puis, il va lui donner un nouveau mandat. Tu vas aller windre le roi, tu vas aller windre un autre prophète. et il lui dit, mais ce n'est pas le plan que j'ai pour mon peuple d'Israël, il ne repose pas sur tes seules épaules. Et pour nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, vous vous souvenez quand Jésus disait, mais lorsque vous êtes chargé et fatigué, venez à moi et portez mon jou qui est léger. Ce matin, vraiment, je crois que le Seigneur t'invite a peut-être déposé tes attentes disproportionnées. Tu n'as pas sur tes épaules tout le poids que seul Dieu peut porter. Peut-être que c'est au niveau de ta famille, peut-être que tu attends des choses, peut-être que c'est au niveau de ta santé physique, ou quelle que soit la chose qui est importante pour toi. peut-être que tu as à cœur la nation et que tu pries et que tu pries et que tu as l'impression que rien ne bouge. Le Seigneur dit, mais ça, c'est mon fardeau à moi. Ça, c'est moi qui porte ça. Laisse-moi porter ce qui est lourd, ce qui te charge, ce qui menace de t'écraser. Laisse-moi porter ce qui écrase tes émotions. Laisse-moi porter ce qui crée cette tension mentale en toi. Et toi, porte mon joue qui est léger. Laisse-moi faire ce que seul moi, je peux faire. C'est tellement, tellement, tellement important. Et la réputation de l'Éternel, c'était vraiment quelque chose qu'Élie avait sur le cœur. Il pensait qu'il allait faire en sorte que la réputation de Dieu allait être intacte et que ce peuple qui était devenu idolâtre allait revenir à lui. Mais ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et Dieu lui dit mais ce que tu portes est trop lourd. Donc, je voudrais vraiment t'inviter à la réflexion ce matin. Vraiment t'inviter à la réflexion. À essayer de réfléchir à ce que tu portes. À la charge que toi-même, tu te mets sur les épaules. Peut-être que c'est la charge que d'autres personnes mettent sur toi. Une attente qui est disproportionnée. Vous savez, je dis quelquefois, j'essaie de me le dire à moi-même, soit, ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu comprends ? Il y a des fois qu'est-ce qu'on est dur avec soi-même ? On a l'impression qu'on n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça. Qu'on n'est pas le chrétien parfait, qu'on n'est pas le disciple parfait. Accepte le processus. Accepte la chrysalide dans ta vie. Accepte cette transformation que Dieu fait progressivement. Accepte-le. Accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans la vie des autres aussi. Qu'est-ce qu'on peut être impatient quelquefois ? Quand on voit certaines personnes et on se dit mais on souhaiterait qu'elles soient plus comme ça, comme ça. Et on a besoin de se souvenir que le processus prend un temps, un certain temps. Il faut accepter ce cheminement. mais je pense vraiment à toi qui es fatigué chargé. Je pense à toi qui émotionnellement est complètement à plat. Vous savez, je pense que l'épisode de Carmel pour Élie, la confrontation avec les prophètes de Bâle, cet hôtel qu'il avait complètement noyé d'eau, le feu qui est tombé, tout ça a fait que Élie était je pense vraiment épuisé. Il était épuisé physiquement. Il avait peut-être même jeûné. Physiquement, il était épuisé émotionnellement et aussi sur le plan spirituel. Je pense qu'il était dans une tension incommensurable à cause de ce défi qu'il va lancer à ces prophètes de Bâle, à cause de cette de ce messager qui vient en nom de Jézabel et qui imprime dans la psyché, la psyché c'est l'âme, dans la pensée d'Élie qui imprime une image qui fait que Élie part dans la crainte, laisse son serviteur et part et il s'éloigne et il reste seul. et vraiment ce matin, j'aimerais vraiment que tu réfléchisses à ça. Aussi au fait que pour certaines personnes, tout dépend des personnalités, certaines personnes lorsqu'elles sont sur le plan émotionnel complètement à plat, sur le plan mental complètement à plat, il faut absolument qu'elles soient avec d'autres personnes parce qu'il y a une crainte de la solitude. Certains sont peut-être comme ça ici ce matin, pour d'autres c'est différent, pour d'autres c'est la solitude. Moi je serais plutôt comme ça, quand je ne vais pas bien je m'enferme tout seul et puis je vais et je ressasse et ce n'est pas bon, ce n'est vraiment pas bon. Vous savez, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'étais timbalé à l'Orchestre de Symphonie de Grenoble et on faisait beaucoup de concerts et puis progressivement dans ma vie, s'est installé de l'anxiété mais c'était très très fort au point même où lorsque on avait des concerts, lorsque par exemple on jouait un concerto dans le mouvement, dans le deuxième mouvement, dans le mouvement lent, les timbales ne jouent pas et donc j'étais là assis en fait derrière mes timbales et à rien faire et je regardais tous les gens, en fait je regardais la salle de spectacle et puis ça a commencé comme ça, je me suis dit mais là maintenant si je veux partir je ne peux pas parce que si je veux partir tout le monde va le voir et donc je me suis senti prisonnier quelque part et l'angoisse est venue je n'étais pas encore sauvé à l'époque et c'était de plus en plus fort et ça a commencé vraiment à affecter ma vie professionnelle et j'avais peur d'avoir des problèmes cardiaques alors j'avais fait tous les tests et puis je suis tombé sur un cardiologue un homme qui a je crois que je crois que Dieu l'a utilisé pour me parler même si je n'étais pas encore chrétien à l'époque il m'a dit mais vous n'avez rien le seul problème il m'a dit je vais parler dans un langage que vous allez comprendre vous êtes comme un violoncelle qui sonne magnifiquement bien le problème c'est que le volume de l'instrument est tellement important qu'on l'entend par dessus tout l'orchestre et c'est problématique et donc qu'est-ce que vous allez faire pour que l'instrument ne sonne pas par dessus tout l'orchestre est-ce que vous allez le remplir de papier pour étouffer le son de l'instrument ou est-ce que vous allez apprendre à maîtriser le volume de l'instrument et moi je me suis dit mais où est-ce qu'il veut en venir il m'a dit vous savez je peux vous donner des cachets qui vont qui vont tamiser vos émotions qui vont amoindrir qui vont comme des béquilles mais et la chimie a son lieu d'être je crois que les béquilles certaines fois sont importantes mais il m'a dit le plus important le plus essentiel pour vous c'est que vous appreniez à maîtriser le volume de l'instrument maîtriser le volume de votre sensibilité vous êtes extra hyper sensible et vous captez tout tout ce qu'il y a autour même les choses qui paraîtraient être comme un danger vous les percevez comme un danger elles ne le sont pas et apprenez alors évidemment pour moi qui n'étais pas chrétien à l'époque c'était très compliqué maintenant en tant qu'enfant de Dieu j'ai cette force de pouvoir dire Saint-Esprit Seigneur je t'appartiens tu m'as donné une sensibilité pour que j'apprenne à te servir et pour que j'apprenne à t'entendre tu m'as donné une sensibilité qui est affinée tu m'as fait tu m'as créé pour ça c'est l'objet de mon livre c'est ça c'est qu'il t'a donné des choses qui sont des panneaux indicateurs vers les choses qu'il t'appelle à faire et donc c'est pas seulement c'est aussi au niveau de ton make-up de ta personne de ta personnalité de ta sensibilité et peut-être que tu es là ce matin et tu te dis moi je moi je me reconnais dans ça je suis hyper sensible est-ce qu'il y a des gens hyper sensibles ici ce matin il y en a oui et le Saint-Esprit te dit je veux t'apprendre à maîtriser cette sensibilité je veux t'apprendre à maîtriser en fait cette chose qui est un instrument entre les mains de Dieu et je veux pas que tu laisses l'ennemi utiliser ça pour te faire du mal pour t'inquiéter pour amener l'inquiétude pour amener au niveau de l'émotion la préoccupation sans moi au éternel et regarde connais toutes mes préoccupations connais mon anxiété connais mon anxiété regarde comme je suis anxieux change ça Seigneur et montre-moi si mon anxiété n'est pas là parce que je suis sur un chemin de fatigue parce que je porte quelque chose que je n'ai pas à porter parce que j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas ce que j'ai à faire j'essaye de faire le travail de Dieu dans ma vie dans la vie des autres mais surtout dans ma vie et ce n'est pas possible c'est seulement le Seigneur qui peut le faire et donc on va prendre la Saint-Seine maintenant je vais inviter les personnes qui sont chargées de distribuer la Saint-Seine et je veux vraiment faire ce lien avec ce que l'ange de l'éternel l'ange du Seigneur qui est en fait une préincarnation de Jésus va dire à Elie mange et bois parce que le chemin est trop long pour toi pas seulement le chemin devant toi mais le chemin sur lequel tu te trouves aujourd'hui est trop long pour toi tu ne peux pas marcher dans ce chemin par tes propres forces tu as besoin de te de te reposer sur moi et je crois vraiment je veux croire avec toi ce matin que si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui si tu te reconnais là-dedans je veux croire avec toi que alors que tu prends ce repas et que tu le prends comme il demande de le faire il a dit faites ceci en mémoire de moi tu puisses le prendre en disant Seigneur sans de moi et et connais mon anxiété et regarde si je suis sur un chemin de fatigue alors que tu prends ce repas je veux croire avec toi que le Seigneur veut te toucher qu'il veut te renouveler qu'il veut te rassurer en disant tu sais ces choses que tu penses sont irrationnelles ne sont pas vraies elles sont juste une image dans ta tête mais qui ne se produira pas ce que tu crains ne se produira pas parce que l'éternel te garde dans sa main alors qu'on prend ce repas ce matin en mémoire de ce que le Seigneur a fait reçoit ce renouvellement et tu sais une chose qui est très importante quel que soit le nombre d'années que tu marches avec le Seigneur c'est très important périodiquement d'arriver devant le Seigneur en disant tu sais je ne veux pas faire les choses de moi-même je ne veux pas faire les choses de moi-même je reconnais que là j'ai vraiment besoin de toi je ne peux plus avancer c'est très mature c'est très spirituel de dire au Seigneur là je ne peux plus je ne peux plus faire un pas en avant parce que ça veut dire que tu refuses de continuer à marcher sur ce chemin de fatigue ça veut dire que tu changes d'attitude ça veut dire que tu lui dis Seigneur sans toi je ne peux pas tout comme Moïse a dit si tu ne viens pas avec nous on n'y va pas ça ne sert à rien et toi aussi ce matin tu dis Seigneur là là alors que j'entends ce que j'entends là c'est la confirmation que je ne peux plus que je ne veux plus avancer comme ça j'ai besoin que tu me renouvelles j'ai besoin que tu me délivres de ces angoisses gloire à Dieu pour les médecins gloire à Dieu pour la chimie pour l'intelligence des molécules etc mais Saint Esprit et le Seigneur veulent nous libérer il veut nous délivrer de ces angoisses et de cette anxiété l'épître de Jacques va dire que Elie était un homme comme nous comme toi et comme moi et c'est je bénis Dieu pour l'exemple d'Elie dans la Bible parce que si lui peut vivre ses angoisses si lui peut vivre cet épisode dépressif alors je suis libre moi aussi de pouvoir accepter que certaines fois je traverse par ces crises à l'aide par ces cette période par cette transition et elle est douloureuse j'ai peut-être perdu quelqu'un très cher et c'est très difficile à vivre le Seigneur veut te consoler ce matin donc prenons la Sainte Seine ensemble de la Sainte Seine est-ce qu'on pourrait se lever si tu peux te lever lève-toi essaye d'incarner vraiment le plus possible rien de magique mais d'incarner le plus possible ce lève-toi mange lève-toi bois les symboles sont le faisons ceci en mémoire de Christ et là où tu es là où tu en es lorsque Dieu dit à Elie où es-tu il ne parle pas seulement du lieu géographique c'est où en es-tu pas seulement où es-tu c'est où en es-tu Elie qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé jusque là tu as porté des choses que tu ne peux pas porter dont Dieu veut te visiter ce matin et te faire du bien J'invoquerai le Dieu celui dont l'amour dure à jamais celui dont l'amour dure à jamais celui dont l'amour dure à jamais je sais que sa promesse c'est éternelle j'invoquerai j'invoquerai le Dieu de nos rires celui qui a déchiré la lune avant tout j'ai besoin de cette devant moi 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 oh Dieu j'ai besoin de toi mon Dieu viens agir maintenant agis maintenant toi le rocher éternel ta fidélité me soutient je tiens sur toi je me tiens j'ai besoin de Dieu de Marie dont la faveur repose sur les hommes je sais qu'en lui plus rien est un gros sou je reconnais le Dieu de ta vie qui vit du berger quand il y a des plus présents mais j'ai mes pauvres géants oh Dieu j'ai besoin de toi mon Dieu viens agir maintenant agir maintenant toi le rocher éternel ta fidélité me soutient sur toi je me tiens mon Dieu mon Dieu j'ai besoin de toi mon Dieu viens agir maintenant agir maintenant toi le rocher éternel ta fidélité me soutient sur toi je me tiens sur toi je me tiens sur toi je me tiens tu entends tu entends tes enfants hier et maintenant tu restes le même tu restes le même tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui tu restes le même tu restes le même tu es toujours pour tu es pour voir là encore tu restes le même tu restes le même tu agis puissamment depuis la nuit des temps tu restes le même tu restes le même tu gagis ces tu gagis aujourd'hui tu restes le même tu restes le même sauveur par le passé sauveur pour mon présent tu restes le même tu restes tu restes oh Dieu j'ai besoin de toi oh Dieu viens agis maintenant agis maintenant maintenant sauveur le même toi le projet éternel ta fidélité me soutient sur toi je me tiens tu me t'aimer l'amour tu restes l'amour j'ai besoin j'ai besoin tu es le même aujourd'hui rien et tu me t'aimer Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus